Le collectif syndical CGTB souhaite harmoniser les méthodes de lutte et déterminer les actions à mener dans les jours à venir. Il a donc réuni ses membres à la Bourse de Travail hier pour une séance de travail. Séance de travail à laquelle Nathalie Kaoré a assisté compte rendu. Au cours de cette rencontre, les membres de la coordination nationale du collectif syndical ont rappelé que c'est pour lutter contre la vie chère et renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs que l'unité d'action syndicale a pris en compte les préoccupations des syndicats de tous les secteurs de la fonction publique. Après le lancement officiel des négociations en mai 2013, plusieurs rencontres ont réuni la partie gouvernementale et la partie syndicale, mais elles ne se sont toujours pas accordées sur plusieurs points, notamment sur la réforme de la grille indemnitaire. Devant une telle situation et accusant la partie gouvernementale d'user de manœuvres dilatoires, la coordination syndicale exige désormais des réponses écrites comme condition de la reprise des négociations. Le gouvernement a réagi à cette condition le 23 janvier 2014. Les syndicats saluent cette avancée, mais elles veulent des préalables. Elles veulent par exemple que la spécificité des différents secteurs de la fonction publique soit acceptée, de même que le droit d'améliorer leurs indemnités. A l'étape actuelle, les syndicats, tout en faisant leur propre lecture de la situation sociopolitique au Burkina, disent vouloir poursuivre la lutte dans les jours à venir. Nous avons jusqu'à une rupture de la négociation, parce que nous avons estimé depuis qu'elle a été acceptée, posée depuis 2009 et acceptée dans son principe en 2011. Jusque là, nous avons constaté que le gouvernement ne joue pas frangieuse. L'équipe gouvernementale ne joue pas frangieuse. C'est ce qui nous a amenés à prendre nos responsabilités et déposer un préavis de grève pour les 4 et les 5. Et sur cette base, nous réaffirmons notre position que la grille indemnitaire n'est pas une grille adaptée à notre pays. Si à l'issue de cette grève, il n'y a rien, c'est l'unité d'action syndicale qui va prendre ses responsabilités. Et cela va concerner non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé. Et de ce point de vue, avec toutes les réponses négatives, pratiquement réservées à nos différentes revendications, nous n'allons pas aussi admettre que l'État trouve des moyens pour faire des référendums. La coordination nationale du collectif des syndicats CGTB a salué la constance dans la mobilisation des différentes structures syndicales. Elle a réaffirmé la nécessité d'une lutte organisée en vue de renforcer le collectif syndical CGTB et arracher des acquis substantiels pour les travailleurs du Burkina Faso.